Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo gameplay sur Oversight, Other Seed. Vous dites comme vous voulez, c'est un studio français, il s'agit de Lightbulb Crew, ce sont des développeurs parisiens, Cocorico à nous, édité par Focus Home Interactive et LPC Game. Il est dispo sur PS4, Xbox One et PC et plus tard sur Nintendo Switch, c'est un roguelike RPG tactical. Ça fait beaucoup de choses mais vous allez comprendre très vite pourquoi, déjà, direction artistique juste parfaite pour moi, on est sur du noir et blanc et du rouge, vous prenez l'inspiration de Sin City, vous le mélangez un petit peu à Bloodborne et vous le mélangez un petit peu aux stratégies au tour par tour et avec un petit peu de roguelike et vous avez Other Seed, je ne sais pas ce qu'on veut dire, Other Seed, je vous le dis très français, ça fait Other Seed, Oversight, voilà. Comment ça se passe ? Alors, ça, on est sur le menu principal, on est sur le hub qui va nous lancer dans l'émission. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer mais c'est assez simple fondamentalement. Vous avez des personnages qui sont des sœurs, qui sont des sœurs que vous pouvez faire germiner, que vous pouvez faire naître au fur et à mesure de votre aventure via justement des flammes de vie, on va dire ça comme ça, que vous récupérez dans vos missions. Vous avez trois types de sœurs, vous avez une sœur avec des pistolets pour attaquer à distance, une sœur avec un bouclier qui va se défendre et qui va attaquer avec son bouclier et briser les gardes et une sœur avec une grande lame qui va pouvoir attaquer, faire des grosses attaques, etc. Alors peut-être qu'il y en aura plus dans l'évolution du jeu, pour l'instant, moi au moment où j'en suis rendu, c'est tout ce que je possède. Chaque sœur dispose d'un niveau de compétence, je peux peut-être baisser mon ventilateur, mais il fait très chaud, il fait 40 degrés à Bordeaux là, je vais baisser un petit peu pour vous, même si c'est pas grave. Chaque sœur dispose de niveau de compétence, d'un niveau propre et du coup elle peut apprendre pas mal de choses, vous le voyez au niveau des compétences, regardez, compétence au niveau 2, compétence au niveau 5, c'est-à-dire moi compétence au niveau 10 et compétence au niveau 15. Pareil, chaque sœur dispose de certaines statistiques mais également de certains traits et chaque compétence peut être assortie d'un souvenir que vous allez récupérer au fur et à mesure de vos missions et qui peut être placé sur cette compétence pour l'améliorer. Par exemple, augmente les dégâts de 20% ou augmente les dégâts d'une compétence de 50%. Sachant que si votre unité meurt au combat, elle décède, elle se retrouve au cimetière et tous les souvenirs que vous aviez mis dans les compétences disparaissent à jamais. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, comme on est dans un roguelike, c'est un jeu qui va justement vous pousser à mourir. C'est un jeu dans lequel vous allez forcément mourir et en fait la mort va vous apporter des choses supplémentaires. Donc plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez mourir, plus vous allez débloquer de choses. Ensuite, quand vous mourrez totalement, vous passez à la réminiscence suivante. En gros, les réminiscences, c'est des parties. Par exemple, là, on va entamer notre réminiscence 2. On a fait une bonne grosse première réminiscence sur la première. Mes sœurs sont toutes mortes et je démarre avec 3 nouvelles sœurs et également un petit peu d'éclats qui me permettent d'activer des choses. À la fin de la première réminiscence, on vous octroie des éclats. La qualité de votre performance, on va dire ça comme ça. Et du coup, dans les souvenances, vous pouvez activer ces éclats pour avoir des bonus dans la réminiscence suivante. Par exemple, moi, j'ai utilisé ça, débuté une réminiscence avec deux souvenirs, que vous avez vu juste avant. J'ai activé celle-ci, toutes les sœurs obtiennent plus 15% de PV. Et j'ai activé une troisième réminiscence que j'ai débloquée, qui est là, permet de ressusciter une sœur morte au combat. Donc là, on va commencer assez simplement. Je vais aller ressusciter une des sœurs que j'ai eue dans la partie d'avant, mais qui est morte. Donc par exemple, moi, c'est ma petite Athéna qui est au niveau 3. Donc on va la ressusciter, elle, c'est via une espèce de petit jeton, vous voyez. Donc on va ressusciter ma sœur Athéna, paf, avec cet emblème. Et elle se retrouve dans, ben là, avec mes autres sœurs. Je dévoile le trophée d'ailleurs résurrection, et elle est là. Elle est déjà au niveau 3, elle a une compétence qui est ici, et au niveau 5, elle en déverrouillera une autre. On va partir directement dans le combat, parce que bien évidemment, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Aussi pour ça, on va aller, hop là, attaque disponible, synapse, ou alors affronter le boss. On va pas le faire tout de suite, on n'est pas prêt. C'est-à-dire que le boss, il est ultra blindé, vous voyez que ça se passe par jour. Chaque jour, vous faites une mission, vos sœurs se reposent, et ensuite, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Petite particularité aussi qui fait que le jeu est difficile, c'est que quand une de vos sœurs, donc un de vos personnages, est blessée, vous ne pouvez pas récupérer de vie. La seule façon de récupérer de la vie, c'est de sacrifier une autre sœur pour donner de la vie à la première. Sachant qu'on ne peut sacrifier des sœurs que du même niveau pour, eh bien, soigner la première. Voilà, c'est peut-être assez compliqué, il y a pas mal de choses, mais au final, ça s'apprend au fur et à mesure. Il y a un bon didacticiel au début qui vous explique. Bref, allez, on part sur la première attaque. Il nous faut des sœurs, il faut une à trois sœurs, des récompenses pour l'expérience, des éclats, et des flammes de vitail, donc de vie. On sélectionne les sœurs qu'on veut envoyer au combat, on va sélectionner notre petite Athéna de niveau 3, on va prendre une chasse-esprit parce qu'elle attaque à distance, et on va prendre également un garde-foi, comme ça on aura trois troupes différentes. Allez, on débute la mission et c'est là que vous allez, bon déjà, vous aviez vu la direction artistique qui, pour moi, est hyper clean, hyper propre. Sin City, mais vraiment, c'est vraiment pure Sin City, avec la pluie qui tombe sur les pavés qu'ils font très parisiens, encore une fois. Bah oui, les pavés, c'est parisiens, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et vous allez voir, c'est du tour par tour, mais au-delà de ça, vous avez des super belles animations. Enfin, moi j'adore, je trouve le jeu très beau, très clean, très propre. Et bref, allez, on se concentre, et c'est parti. Donc, on a quatre ennemis à battre sur cette map, qui vont arriver petit à petit. On en a un qui est ici, vous le voyez, alors on peut aller l'examiner si on veut. Il a en termes de déplacement porté et statistique, vous voyez qu'en termes de déplacement, il peut aller jusque là. En termes d'attaque, il a quoi ? Il inflige jusqu'à 420 de dégâts à une sœur, et il a, je ne sais pas ce qu'il a comme compétence. Il y a quoi d'autre ? On en a un ici. On en a un ici, lui, vous le voyez, c'est un ennemi qui va pouvoir attaquer à distance, donc on fera attention à ce qu'on fait. Et on a un ennemi ici qui attaque également à distance. Donc on va essayer de faire attention par rapport à leur zone de déplacement. Ils vont aller jusque là, lui, il va venir jusque là. Donc on va avancer nos sœurs, sachant qu'en bas de l'écran, vous avez une espèce de chronologie. Cette chronologie, elle a plusieurs particularités. Vous allez pouvoir déplacer vos personnages en fonction des points d'action. Il y a des points de vie, des points d'action, des points de bouclier, des points d'esquive. Mais en fait, vous allez pouvoir jouer sur la chronologie même des événements qui vont se dérouler. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines compétences qui vont accélérer la chronologie de certains de vos personnages. Certaines compétences qui vont nécessiter plus de temps d'action. Et ce qui fait que quand vous allez activer une compétence qui va demander par exemple 30 temps d'action, et sachant qu'il y a par exemple un ennemi qui devait agir au bout de 25, et bien l'ennemi va devoir jouer avant que vous fassiez votre attaque. Donc il faut vraiment gérer les déplacements de l'ennemi, le nombre de points d'action que va utiliser l'ennemi, l'ennemi en fonction de ce que vous, vous allez utiliser. Voilà. Au final, je sais, j'ai totalement conscience que ça peut paraître compliqué, mais au final, ça se passe hyper bien. Allez, on avance nos sœurs, on va avancer elle ici. On va, en termes de compétences, on va la laisser comme ça. On la met ici. On avance Athéna, pareil, on va la caser juste à côté. Qu'est-ce qu'il fait chaud ! C'est incroyable, je suis désolé. Allez, je remets un peu de clim, parce que... On ne fasse même pas la clim, c'est un ventilateur. C'est infernal. J'espère qu'il ne sert pas trop de bruit. J'espère, j'espère, j'espère pour la vidéo. Allez, on y va. Allez, c'est à eux de jouer. Vous voyez qu'il y a des trois qui vont se déplacer. Bon, il ne s'est pas beaucoup déplacé, lui, c'est très bien. Lui, c'est du corps à corps, donc il y a bien le plus viable possible. Et l'autre, c'est aussi à distance, donc il va se rapprocher petit à petit. Ok. C'est à nous de jouer. On vérifie un petit peu leur zone d'attaque. Ok, on peut les laisser là, on va les dégommer, le mec qui est là. Donc on avance notre Charity, ici. Et elle, elle dispose de certaines compétences. Rafale, j'aurais même pu rester à distance, attendez. On va se mettre à distance. On va se mettre ici. On va se mettre ici. Et là, on va attaquer. Vous voyez que, elle a... Regardez, elle a 63 points d'action. Par exemple, la Rafale nécessite 25, donc je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Allez. Voilà, ça ne lui fait quasiment aucun dégâts, parce que je l'ai mal pris. Je vais peut-être me déplacer ici pour le prendre de côté, parce qu'en fait, vous pouvez flanquer les ennemis. C'est pareil, vous ferez plus de dégâts de derrière, plus de dégâts de côté, etc. J'ai plus de point d'action, parce que je me suis déplacé, donc c'est une mauvaise idée. On va prendre Athéna. On va se mettre derrière. Hop là. Et là, on va lui faire en taille, sachant qu'elle est déjà au niveau 3. Boum ! Voilà, ça c'est fait. On l'a dégoué. Forcément, on était derrière, on fait plus de dégâts. Ça, c'est bon pour nous, on va l'avancer ici. On va attendre. Je trouve ça génial que nos personnages puissent les ressusciter, que vous gardiez les points d'expérience, que vous puissiez ressusciter certains de vos personnages. En fait, vous allez vraiment vous attacher à vos personnages. Pareil, vous pouvez en faire naître. Vous pouvez faire naître des sœurs, leur donner un nom, choisir leur rôle, etc. Choisir leurs compétences. Je vous montrerai ça à la fin de cette première mission. Allez, on termine notre tour. On attend que l'ennemi joue. Sachant qu'il y en a 3 restants, il n'y en a que 2 qui sont apparus. Donc, potentiellement, il y en a un autre qui va popper quelque part. Je ne sais pas où, on verra. Ok. Ok, c'est bon. Il va essayer de l'attaquer au prochain tour. Vous voyez qu'on s'est bien placé en dehors de leur zone d'exécution. Donc, on va pouvoir les avoir. Le tir chargé, vous voyez, regardez. Là, sur la barre en bas, vous voyez qu'il y a un ennemi qui a fait un tir chargé. Du coup, il va y avoir 39 points sur cette barre de chronologie. Et lorsque mes 3 personnages auront joué, il va activer sa compétence de tir. Si jamais je ne le bute pas avant, il va tirer. Si jamais je le bute avant ou que j'utilise une compétence pour l'empêcher d'agir, ça va rayer son action de la chronologie et permettre d'avancer plus vite. Donc là, ma petite Charity, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la rafale et on va tirer sur lui. Regardez. Allez. Boum. Je peux faire encore une rafale parce que je n'ai pas bougé. Donc, je peux m'agir 3 fois. Regardez. Hop. Allez. Ça, ça dégage. Voilà. Donc là, bien évidemment, de la chronologie disparaît le moment où cette personne allait agir. Mais à la place apparaît le moment où va sortir de terre un nouvel ennemi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tir d'interception au cas où qui permet de sacrifier 10% de notre vie et d'agir si jamais un ennemi attaque une de mes unités. C'est très pratique parce que ça va intercepter son action et me permettre d'agir un peu plus tard. Allez. On prend notre Athéna qui est hyper puissante. Hop là. On y va. Boum. Ça dégage. Ça, c'est fait. Il restera un ennemi. Ok. On attend ici. Pareil. On attend ici. Et là, l'ennemi va popper. Il va arriver. Alors, il est où ? Ok, il est juste là. Bon, ça devrait le faire. Ça va. On prend notre Charity. Non. Allez, vas-y, go. Un petit peu loin pour mes tirs. Je peux en faire trois. Normalement, je peux tirer trois fois vu que je ne bouge pas. Ah, ça le tuera pas. En plus, il a esquivé le dernier. Allez, vas-y. Ah, ça a dû une quatrième. Est-ce que je peux tirer une quatrième fois ? Peut-être. Oui, je peux une quatrième fois parce que je ne vais pas bouger. Allez, boum, ça dégueule. Voilà. Ça semble avoir été très simple pour cette première mission parce que c'était une première mission de la réminiscence. Ça devient ultra chaud par le futur, surtout le boss. Alors, je voudrais vous le montrer, mais je n'ai pas envie de perdre cette réminiscence. Le boss, il est ultra blindé. Il y a des ennemis qui arrivent dans tous les sens, qui lui donnent du bouclier. Les boucliers, c'est insane. Il a 7000 points de vie. C'est une dinguerie. Sachant que le boss, il... Enfin, c'est vraiment fou. Allez, on a récupéré des souvenirs. On récupère des points d'expérience pour chacune des unités. Vous le voyez, regardez. Hop ! Nos deux sœurs sont passées au niveau 2, tandis qu'Athéna, elle est à la moitié de son niveau 3. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner des points de compétence à nos deux sœurs qui sont passées au niveau 2. Donc, pour ça, il va falloir aller au vide intérieur. Et dans le vide intérieur, je vais aller voir Charity. Je vais lui donner une nouvelle compétence. Donc, soit le tir d'ombre pour infliger des dégâts qui inflige à une sœur, soit l'assaut explosif. Sachant que le tir d'ombre, vous le voyez, ça sacrifie 5% des PV de mon personnage. Donc, je vais plutôt prendre le saut explosif. Et je vais aller voir Merci et je vais lui mettre soit la grâce du forgeron qui augmente l'armure de 180 pour 40 unités d'initiative et progresse de 15 unités d'initiative dans la chronologie. On va faire ça parce que ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais peut-être mettre à mon Athéna un souvenir. Je vais lui mettre une attaque supplémentaire qui inflige 68 de dégâts. Très bien. Allez, on lui met ça. Vous voyez que pour pouvoir le mettre, ça m'a utilisé des flammes de vie. Encore une fois, quand vous mettez des compétences en plus, quand vous gérez ceci, ça nécessite des points de vie. Donc, pareil, si je veux faire, par exemple, je peux germiner une sœur si j'ai envie. Ça nécessite 200 flammes de vie. Et là, je peux faire ça. Paf ! Et là, je vais pouvoir lui donner un nom. Alors, j'en ai utilisé pour vous montrer. Par exemple, je vais l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler Hera. Hop là. On va l'appeler Hera. Hera. Hop ! Et c'est parti. Et là, je choisis parmi les trois classes qui me sont proposées. Allez, on a deux maîtres lames, un chasse d'esprit et un garde-foi. On va prendre une chasse d'esprit. Allez, je confirme. Et voilà, j'ai une sœur supplémentaire qui est là. Plus toutes celles qui sont mortes dans ma réminiscence d'avant. Ce qui veut dire que c'est des sœurs que je pourrais potentiellement ressusciter pour après. Petite particularité, également, vous avez du coup les souvenances. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, en fait, ça s'obtient au fur et à mesure de votre partie quand vous allez avancer à certains points. Et que vous allez faire certains objectifs. Et surtout, ce qui est hyper important aussi, ce sont les petits jetons. Les petits jetons pour ressusciter vos unités. Ça ne s'obtient qu'à certains moments. Dans des missions de sauvetage ou dans des missions particulières qui permettront de ressusciter certaines sœurs. C'est des ressources très rares qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que sinon, c'est hyper compliqué. Allez, on a terminé notre premier jour. On pourrait utiliser deux de nos sœurs sur cinq pour faire une autre attaque de synapse. Mais on n'en a plus. Donc, on va faire jour suivant repos et réparation. Allez, on passe au jour numéro 2. On n'a rien jusqu'au jour 3, 4, 5, 6 d'ailleurs. Et au septième jour, on attaque le boss. Allez, on y va. Il y a deux synapses. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, non, je ne veux pas affronter le boss. Non, 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 non. Allez, deux synapses disponibles. Regarde, celle-ci, elle donne plus d'expérience. Donc, ça doit être un peu plus chaud. On va prendre notre Athéna. On va prendre... On va prendre merci. Tu vois, on n'a même pas utilisé notre ERA. Allez, c'est parti. Super. Allez, on y va. Débuter la mission. Et on y va avec ces utilités-là. Et comme je vous disais, ce qui est hyper chaud, encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas soigner vos unités sans en sacrifier d'autres. Et ça serait simple si vous pouviez sacrifier n'importe qui pour vous soigner. C'est-à-dire que, tu vois, t'as un personnage de niveau 3, tu dis, bah c'est pas grave. Je vais faire naître une unité et je vais la sacrifier pour sauver ma première. Un petit peu comme un bébé médicament. C'est horrible, mais voilà, dans le jeu, c'est autorisé. Sauf que finalement, tu ne peux soigner ton unité de niveau 3 qu'avec des unités de niveau 3. Donc, il faut que tu sacrifies une de tes troupes déjà surblindées pour sauver ton autre troupe surblindée. C'est hyper compliqué. Là, par exemple, ça va être assez compliqué parce qu'on a 12 ennemis qui vont débarquer en face de nous. Donc, je pense qu'on terminera cette vidéo après cette mission-là. Peut-être même au cours de la mission, si jamais ça devient trop long. Mais il va y avoir du monde. Regardez. On a juste ici un ennemi qui attaque à distance. Un ennemi qui attaque à distance. Un ennemi qui attaque à distance. Ah bah c'est que des distances. Génial. Et c'est quoi leur zone de déplacement ? Ok, je peux m'avancer. Je peux m'avancer prudemment. Je suis ici. Vas-y. Ok, vas-y. On passe mon tour. Ok, 3 unités d'initiative. On est bon. Allez, c'est parti. Je la mets là. Et je vais mettre la troisième ici. Je crois qu'on est bon. On n'est pas dans leur zone de déplacement. Allez, c'est parti. Finir votre tour. C'est l'ennemi. Regardez. Ah, il ne s'approche pas beaucoup. Ah ouais, ils ont bien peur. Il va s'approcher pour rejoindre ses... Oh, ils vont venir tous en même temps. Ça va être une galère. Oh, il ne s'approche pas du tout. Il se déplace du sur le coup. Tu sais quoi ? On va aller... On va les caser là, nos sœurs. Et on va attendre. Je ne peux pas attaquer d'ici. Je peux faire le tiers d'interception. Ça ne servira à rien. Allez. Je mets Athéna devant. Je crois même que je me suis mal placé. Parce que je pense que lui, il va aller... Ouais, il... Attends. Oh, tu sais quoi ? Je la laisse là. Ce n'est pas grave. Allez, on prend un peu de risque. Ce n'est pas grave. Allez, on prend quelques risques. C'est parti. De toute façon, vu que c'est des attaques à distance, souvent... Alors, je ne sais pas s'ils vont nous... Oh, punaise. Il y a deux qui apparaissent juste derrière moi. Oh, la galère. On va faire un tiers d'interception au cas où. Si tu avais cette attaque à distance. Là, je perds un petit peu de vie, mais ce n'est pas grave. On va patienter. Oh, la galère. C'est un charognard qui va arriver. Là, je vais imprégné. Voilà, ça va faire ça. Regardez. Là, j'active une compétence qui prend du temps. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que... Vous voyez que mon attaque, c'est une attaque qui demande des points d'initiative. Donc, 23 points d'initiative. Enfin, c'était 30, mais du coup, 23 parce que ça a avancé. Et regardez sur la chronologie. Mon attaque va être disponible. Enfin, elle va s'activer simplement une fois que... 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités auront joué. Sachant que sur les 6 unités, il y en a 2 qui seront sorties du sol. Donc, avec de la chance, on l'aura bien placée. Mais ce n'est pas encore sûr sûr. On va mettre l'autre ici. Je vais mettre Merci là. Est-ce que j'ai une attaque grâce du forgeron ? Je peux peut-être augmenter... Attendez. Vas-y, je vais faire ça. Allez, armure accrue. Et on va passer notre tour. C'est parti. Et là, ça va commencer à douiller. Ok, alors, il attaque de super loin. Oh, la vache. Oh, la vache. Ok, 60, c'est 60. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va faire mal. Oh, la vache. Bon, bah, écoutez, peut-être perte d'essence. Oh, putain, ils ont bougé en plus. Oh, cet abus, je vais attaquer dans le vide. Oh, la vache, il a bougé. Oh, merde. Oh, c'est la loose. Oh, c'est grave la loose. C'est la loose ? Vas-y, go. Il lui reste des points ou pas ? Ouais. Vas-y. Tire d'interception au cas où. Je préfère me sacrifier un peu. Vas-y, c'est bon. Allez. C'est parti. Oh, il a sacrifié. Ok, c'est bon, j'en ai eu un. Oh, il a sacrifié. Oh, ils vont m'attaquer, oh, ils vont m'attaquer, Athéna. Ça va être une galère. Impressive. Attendez, je peux peut-être me déplacer un petit peu. Et avec de la chance, je peux lui mettre la grâce du forgeron. Ah, je peux pas. Ah, c'est ce que sur moi-même. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Ah, puis Athéna, elle est loin en plus. Ouais, elle va se faire le défoncer. Oh, le tir d'interception qui fait du bien. Oh, c'est pas possible. Ah, bah, alors, à part celui-là, il passe. 374. Et comme je vous disais, en fait, dès que votre unité a perdu de la vie, c'est chaud. Parce que je pourrais pas lui redonner. Je pourrais pas lui faire recouvrir sa vie sans sacrifier quelqu'un de niveau 3. Et j'ai personne de niveau 3, donc mon Athéna. Là, je suis dans la merde. Putain, il y a trop de monde en plus. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va le faire. Allez, on y croit. Ok, Athéna. Vas-y, viens là. Vas-y, rentaille, dégomme-le. Allez, c'est bon. Ok, allez. Ok, il me reste plus rien. J'arrête mon tour ici. Allez, c'est à le jeu. Ah, c'est ça, on vit tout, on a raison. Ah, merde. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Oh, j'avais pas vu que les deux, ils allaient jouer. Oh, s'il m'attaque à Athéna, elle va mourir là encore. Non, non, non. Ah, c'est-à-dire, dis-moi qu'il lui reste un peu de vie, c'est-à-dire. Oh, il lui reste un peu de vie. Ok, par contre, il faut qu'on aille buter le mec au fond, là. Elle en est où, Athéna ? Oh, Athéna, elle joue après ? Non. Attends. Euh, Charity. Attends, vas-y, t'en viens là. Vas-y, bute-le, s'il te plaît. Rafale. Lui, vas-y, s'il te plaît. Encore, tu peux encore en faire une, je crois. Dis-moi, tu peux encore faire une rafale, s'il te plaît. Oui. Vas-y, s'il te plaît, dégomme-le. Parce que c'est mon Athéna, elle. Ok, on est bon. Bon, j'ai sauvé Athéna, là. Tien d'interception au cas où, si jamais quelqu'un se fait attaquer. On passe le tour. Et c'est un merci, John. Ok. Par contre, le problème, c'est que... Oh, punaise, j'ai rien. Je suis trop loin. Oh, non, je suis trop loin. Non, Athéna. Merde. Bah, Athéna est morte. Ah, merde. Attendez. Attendez, peut-être pas, attendez. Peut-être pas, il me reste combien ? Non, j'aurais pas suffisamment. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Merde. Ah, merde. Bon, bah. Attends. Oh. Attends. J'ai peut-être réussi à la sauver, il doit la chance. Non, mais il va l'attaquer, forcément. Ah, merde. Non. Mais non. C'était ma plus puissante, en plus. Oh, merde. Oh, p'tit réattaque derrière. Oh, la vache. Oh, là, là. Oh, cette hécatombe. Mais vas-y, mais je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Oh, puis je suis trop loin encore. Il va en rester plein derrière, en plus. Il en reste, 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 il en reste. Oh, comment je vais faire ça, comment je vais m'en sortir. Ça va être compliqué. Oh, ils sont là, en plus. Quoi, il en reste, 4, en plus ? Ah, j'avais pas vu que j'étais 5. Oh, merde. Merci, Ryan, pour ton salveur. Oh, la loose. Oh, là, là. Oh, puis je lui fais rien, en plus. Je suis dégoûté pour Athéna. Je suis dégoûté. Ok, le dernier vient d'apparaître, en bas. Oh, ça a été une galère. Comment tu veux que je termine avec les deux, là ? Je sais pas qui sait pour elle faire. Vas-y. Je peux encore en faire un, je crois. Ouais, c'est bon. Je suis trop loin, je suis trop loin, je suis trop loin. Ah, peut-être que... Oh, c'est bon. Ok. Ok, je la laisse comme ça. Vas-y, bouge. Ah, c'est le dernier. Ok, c'est bon. Tire chargé, ça devrait le faire. Ok, c'est à toi, merci. Je pourrais pas l'atteindre, mais au moins, je serais pas loin. Vas-y, on charge. Ah, si, il va m'attaquer, c'est bon. Il va y aller à toucher. Oh, merde ! Oh, la loose ! Oh, mission pourave ! Oh ! Vas-y, viens derrière. À ne pas reproduire à la maison. Allez. Mission pourave. Bon, c'est pas grave, on a suffisamment de soeurs pour continuer cette réplicence, mais ouais, non, mais là, en même temps, on avait 12 ennemis en face, enfin, infernal. En plus, on avait que des niveaux 2 en termes de soeurs, on a été un petit peu trop gourmand, peut-être, sur cette partie-là. Un petit peu trop gourmand, je pense. Allez, on regarde un petit peu, bah, évidemment, on a perdu les deux. Allez, même pas passer au niveau 3, en plus. Ah, si, peut-être. Non, même pas. Même pas passer au niveau 3. Et voilà, et donc, du coup, comme je vous disais, nos soeurs, si je veux, elles sont dans le vide intérieur, et elles sont maintenant dans le cimetière. Voilà, elles sont dans le cimetière, elles sont là, tout simplement. Et le truc, c'est que si je veux soigner ma merci, je peux pas, parce que j'ai que des niveaux, hein. Donc, par exemple, si je veux sacrifier elle, je ne peux octroyer que son sacrifice à victoire pour lui donner plus 1% d'esquive. Ça ne servirait absolument à rien. Ce qui veut dire que pour soigner celle-ci, bah, il me faudrait un niveau 2. Et là, j'en ai pas. Bref, en tout cas, c'est ce qui va clôturer cette vidéo découverte de... De All the Side. All the Side. All the Side. All the Side. Je sais pas. Vous dites comme vous voulez, peu importe. Le jeu est vraiment super bon. C'est à la fois très original en termes de direction artistique et de gameplay. Et à la fois suffisamment connu en termes de mécanisme pour que vous ne soyez pas perdu. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de base que vous pouvez connaître du roguelike, de la stratégie au tour par tour, de tout ce genre de jeu. Mais au final, ça ajoute par-dessus une surcouche d'originalité avec une direction artistique qui, moi, me plaît particulièrement. Et surtout, ces particularités de gameplay avec les soeurs qui sont relativement agrables. Bref, en tout cas, vous ferez votre avis et j'espère qu'il va débarquer assez vite sur Nintendo Switch pour le public de Nintendo Switch. Parce que clairement, c'est un jeu que je dirais pas non à faire en nomade. Donc félicitations au studio Lightbulb Crew parce que c'est vraiment un très bon crew. Un très bon crew. Voilà. Je suis de Bordeaux, un très bon crew. Tout ça, tout ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette découverte. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement sur la chaîne et le partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !